bonjour comment fabriquer une alimentation dc de puissance variable et à peu de coûts voici mes suggestions pour fabriquer une alimentation variable on peut utiliser un variac ou en fabriquer un avec un tiristor pour créer un variac électronique voici les composantes requises on aura besoin d'un tiristor IRKT 91 trait d'union 12A ce module à double CR résiste à des tensions de 1200 volts ac à 95 ampères on aura aussi besoin d'un gradateur standard pour lumière de 300 watts et plus d'un condensateur céramique 0,5 à 1 nano farad 500 volts et un condensateur récupéré des micro ondes de 0,95 microfarad à 2100 volts présentation du schéma de la première partie le variac ici on a l'ensemble du schéma la section variac et la section alimentation acdc on va zoomer sur la partie de gauche ici on utilise un gradateur de lumière standard de 300 watts qu'on relie au gate du tiristor les pattes 4 et 6 qui correspondent à la gate 1 et la gate 2 des SCR dans le module et au cathode 1 et 2 on y insère le condensateur céramique ici on a notre entrée de secteur 120 ou 240 selon le cas ici on utilise du 120 on a notre neutre qui s'en va directement vers notre transformateur notre ligne AC1 notre ligne vivante passe par la pin 1 du tiristor et les pins 2 et 3 sont pontées et passe de l'autre côté du condensateur pour rectifier les crêtes dégagées par le tiristor à la sortie de notre tiristor on va obtenir une tension de 0 à 120 ou de 0 à 240 selon ce qu'on a injecté à l'entrée de notre circuit dans la deuxième partie la transformation ac à dc dans le schéma principal on zoomer sur la partie de droite schéma d'alimentation acdc 80 volts à 20 ou 40 ampères selon le transformateur on utilise un transformateur à baisseur de 240 à 120 volts c'est 20 ou 40 ampères et on va alimenter notre transformateur sur la partie la plus élevée on va utiliser le primaire à 240 volts et le secondaire à 120 lorsqu'on alimente avec du 120 une entrée primaire de 240 volts on obtient la moitié du voltaire à la sortie vu que c'est le transformateur 2 pour 1 donc si on alimente en 240 on obtient du 120 si on alimente en 120 on obtient du 60 volts ac à la sortie du 60 volts ac une fois rectifié et filtré on va obtenir une tension rectifiée et filtrée de 80 volts dc Suggestion de transformateur à baisseur de 3000 à 5000 watts disponible on peut avoir ça sur internet pour 40-50 dollars 5000 watts de préférence ça va chauffer moins un peu c'est des transformateurs du 2 pour 1 110 à 220 ou 240 à 110 peu importe ou sinon on peut utiliser aussi comme je l'ai déjà fait un transformateur de micro-ondes modifié au niveau du secondaire comme j'ai utilisé ici moins puissant mais ça fonctionne idéalement utiliser du bon gros fil émaillé pour l'enroulement secondaire sinon du fil électrique numéro 14 environ 24 pieds de long l'enroulement donne autour de 1 volt par tour produit entre 40 et 50 volts avec 24 à 25 pieds de fil pour rectifier cette tension AC en DC on a besoin de diodes ici j'utilise un puissant pont de diode un pont de 1600 volts à 100 ampères après la rectification de la tension AC en DC on ajoute un filtrage pour aplanir les crêtes ici j'utilise un ou deux condensateurs électrolytiques de 7300 microfarades à 150 volts en résumé ce qu'on fait c'est qu'on convertit un des murs bien standard de 300 watts en des murs de 10 à 11 kilowatts grâce au module TIRISTORE selon l'ajustement qu'on lui donne un peu comme l'intensité d'une lumière on lui donne l'intensité de la tension qu'on veut à l'entrée du transformateur le transformateur si c'est un 2 pour 1 s'il rentre 120 volts dedans il va avoir une possibilité de sortie de 60 volts mais une fois rectifié et filtré le 60 volts l'AC va devenir autour de 80 volts DC ce type de montage de variac électronique grâce au demo TIRISTORE peut s'appliquer sur à peu près tous les circuits tous les transformateurs d'alimentation standard c'est sûr qu'on ne branchera pas ça sur un switch in the supply parce que ça ne répondra pas en tout de la même façon même avec les transformateurs, rectificateurs et filtrage ça fonctionne voici maintenant une suggestion pour l'assembler notre alimentation j'ai utilisé un ancien boîtier de serveur étant donné que je préfère toujours passer par la récup autant que possible dépenser le moins possible pour ce genre d'expérience là donc j'avais sous la main un ancien boîtier de serveur j'ai mesuré et estimé la grandeur que j'aurais besoin j'ai scié le boîtier en deux pour en faire un boîtier plus petit afin d'y intégrer mon transformateur, mon démeur, mes meters pour suivre le voltage, l'ampérage, le voltage, la tension et tout libre à vous autres ensuite de placer votre système comme vous le désirez dans ce que vous désirez comme cabinet j'ai trouvé qu'un ancien boîtier d'ordinateur ça faisait bien l'affaire surtout que ça traîne partout dans la récup on a ça, une fois les dimensions du boîtier adapté j'ai commencé à procéder au positionnement des composantes à l'intérieur le transformateur, le tristore, le bridge, mes condensateurs de filtrage, les bornes de sortie mes meters pour m'indiquer mon voltage, mon ampérage une alimentation de 12 volts aussi pour les ventilateurs étant donné que ça va avoir besoin de refroidissement ici on voit le derrière du boîtier ça fait quand même un beau petit boîtier d'alimentation qui revient pas cher qui a quand même un pas pire look et qui est bien pratique pas juste pour l'induction pour à peu près toutes les expériences qu'on peut faire avec une bonne source de puissance DC je m'en sers aussi pour la fabrication pour le craquage d'hydrogène par exemple les meters avant j'ai un meter de 12 volts qui m'indique mon alimentation de 12 volts pour mon ventilateur j'ai un qui m'indique ma source d'entrée AC de 120 volts c'est des meters que j'ai commandé sur Banggood sur le web des meters qui ne coûtent même pas 5 dollars l'unité donc c'était pas la peine de s'en priver puis ça nous permet d'avoir un suivi de la consommation ensuite on procède au test autant sur les modules d'induction que sur d'autres types d'alimentation le meter qui m'intéresse le plus sur ce montage c'est bien entendu le ham meter c'est un meter permettant de lire le voltage, l'ampérage ça va donner la puissance en watts et l'énergie consommée c'est un meter sur Banggood qui coûte en bas de 10 dollars il vient avec une restance sonne de 100 ampères capable de lire jusqu'à 185 volts DC très facile à brancher d'ailleurs il y a un schéma bien explicite est collé au dos du meter lui-même j'espère que cette vidéo vous aura plu et à bientôt c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti